et salut c'est man bricole on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation où j'ai décidé cette fois-ci de te présenter la ponceuse stationnaire de chez Ryobi la RBDS 4601G référence à rallonge un petit peu donc déjà on voit c'est quand même un carton assez imposant machine c'est quand même long donc à mon avis à être stable tout ça avec un poids de 18,5 kg donc franchement déjà c'est un truc lourd premièrement on a une petite pochette avec la notice d'utilisation une petite dock qui recule avec tous les magasins de services après vente à gré pari hobby et ensuite on a un abrasif alors tu vois c'est de l'abrasif autocollant il y a un petit film dessus pour pouvoir le décoller à mon avis le coller dessus et c'est des abrasifs qui font 150 mm de diamètre alors après ensuite je sais pas si tu peux voir gros morceau de polystyrène on va commencer donc en fait sur ce côté du carton un petit carton et dessous on va avoir du coup la table de ponçage attention il ya une petite molette avec un petit écrou on va faire attention à tout ça et on va essayer de sortir la machine donc tu vois je te disais quand même assez lourd avec ses 18 kg et de 18 kg 30 à l'intérieur du carton tu peux voir il ya encore pas mal de choses on va avoir à mon avis un petit support qui va venir se mettre sur le bras de ponçage donc ça va être le bras qui va s'incliner avec la ponceuse à bande on a un guide de ponçage d'anglais qui s'ajuste de 0 à 60 degrés de part et d'autre on a un petit cache avec deux petites vis des petites rondelles c'est des petites pièces donc je vais ouvrir ça au moment de l'installation un dernier sac avec une clé à laine et deux vis premièrement on va commencer à déballer la machine première petite remarque on a quand même une machine qui est vraiment imposante grande très très agréablement surpris voilà donc on va commencer à procéder au montage on va déballer notre petit plateau donc ça à part aux meilleures vues ça serait un plateau un peu en aluminium qui ne se demande pas dans le même sac qui va retrouver une petite molette donc à mon avis qui va te servir à faire les réglages et une petite rondelle il ya même un petit truc de mousse de protection dessous premièrement qu'on va commencer à faire c'est coller l'abrasif sur le disque de ponçage juste ici donc pour ça tu as c'est simple tu as déjà été à l'école tu as fait des autocollants tu as fait tu as dû faire la maternelle tu enlèves le petit film de protection à l'arrière et on va venir coller ça parfaitement dessus voilà bien appuyé partout où tu as vu quand tu tournes ça tourner de temps à prendre le fameux petit capot avec les deux petites vis cela il est des rondelles on fait gaffe à pas perdre tout ça parce que c'est vraiment des toutes petites pièces voilà si ces petites pièces regarde à des toutes petites rondelles en forme d'étoile donc ce capot va venir se positionner juste ici on va venir installer notre table de ponçage donc tu vois en fait un petit argot là qu'il va falloir venir mettre dans le trou du haut dans la petite fente qui en bas on va venir mettre notre molette grise bien sûr pas oublier de mettre la rondelle au bout juste au bout tu auras une petite une petite flèche qui va incliné donc l'angle sur lequel tu en train de poncer pour adapter cet angle donc de 0 à 45 degrés mais en fait tu vois que pour être à 45 degrés il faudra que tu mettes la table de ponçage au bord de l'établi pour pouvoir incliner un peu plus sinon on bloque à approximativement 30 degrés sur ta table de ponçage tu pourras venir y inclure ton guide de ponçage par contre ce n'est pas un profilé en T donc tu pourras sortir comme tu veux simplement en défaisant cette molette là incliné de 60 degrés d'un côté comme de l'autre le truc est bien calculé ça passe vraiment à ras du disque de ponçage si besoin tu pourras ajuster ton réglage de ton angle avec à l'aide de la petite vis qui se sentit juste au bout on va désormais passer sur l'arrière de la machine tu vois qu'ici il ya deux taraudages des deux vis à laine et de la clé à laine en fait on va venir mettre ça à l'intérieur et ce qui va venir nous faire en fait une butée pour venir penser certaines pièces qu'on va percer extrêmement plat enfin avec du coup le bras de ponçage voilà le déballage et le montage sont terminés on va pouvoir passer aux caractéristiques de cette machine alors premièrement elle possède un moteur à induction de 370 watts elle possède également un bras de ponçage que tu vas pouvoir incliné de 0 à 90 degrés à la verticale tu peux voir qu'il y a un rouleau une bande abrasif de 914 par 100 mm la vitesse de la bande est de 492 tours par minute autant dire que ça va quand même aller assez vite vu la taille de la bande sur l'avant tu peux voir également qu'on a un plateau de ponçage donc avec des disques autocollant d'un diamètre de 150 mm une table de ponçage qui fait 22 cm par 16 le câble d'alimentation à une longueur de d'approximativement 1 mètre 50 sur la base du chariot tu pourras voir qu'il ya trois trous pour pouvoir venir le fixer donc soit sur son établi soit sur une planche dans la notice il est conseillé quand même de le fixer pour éviter que ça bouge dans tous les sens et de venir en faire en sorte avec ton poids avec son poids que tu te blesses ou tu te la fasses tomber ou tu abîmes la machine machine est équipée d'une sortie d'aspiration de 62 mm mais aucun adaptateur n'est fourni avec on va passer maintenant à regarder un peu donc les caractéristiques un peu de cette machine ses fonctions ses capacités donc en démontant la petite vis qui est juste là derrière en fait dans un démontant tu la desserre juste un peu en faisant la démonter entièrement tu pourras venir incliné ton bras de 0 à 90 degrés selon ce que tu auras la tâche que tu auras effectué alors bien pas bien inconvénient c'est qu'une fois que tu es monté à 90 degrés en fait tu es obligé de démonter ce petit capot redémonter ce capot là pour revenir rebloquer la vis je pense que cette vis là ces trucs là mettre quelque chose qui soit plus facilement démontable on va repasser cinq minutes à redémonter le carter juste pour revenir resserrer notre bras je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait attends je vais te refaire un plan en fait je sais pas si tu vois mais en fait une fois que le capot est monté à 90 degrés ben la clé ne passe plus je ne peux plus la serrer donc quand même un peu dommage de trouver à redémonter les vis et puis c'est le risque de perdre les vis à un moment ou sinon faire des vis prisonnières qui auraient été dessus de manière à ce qu'on puisse pas les démonter ou pas les ressortir donc voilà donc en fait un bras qui est inclinable de 0 à 90 degrés donc une fois qu'il est incliné tu pourras venir le resserrer de manière à ce qu'il soit restable donc après franchement faut bien serré voilà une fois qu'il est bien serré il ne bouge pas je m'apercevoir aussi que du coup sur les vis du côté là sur le côté tu as aussi deux autres trous qui te servent en fait à venir également mettre ta table de ponçage donc il faudra que tu démontes encore la molette qui est de l'autre côté on va pouvoir la démonter et sûrement la montée de ce côté ci donc tu as le gros trou tu te mets dedans et tu pourras resserrer ça voilà et du coup te mettre la table de ponçage ici tu pourras comme l'autre côté forcément venir l'incliner mais malheureusement tu vois il n'y a pas d'angle dessus donc un petit morceau d'entend ici pour t'indiquer l'angle sur lequel tu es ça aurait peut-être pas été trop du luxe parce que du coup il faudra que tu t'amuses avec un équerre une fausse équerre ou quelque chose voilà mais par contre tu vois que du coup la vis quand tu as 90 degrés avec la table de ponçage tu pourras venir la rebloquer sur l'avant de la machine tu vas trouver une petite molette juste ici là à côté de l'écriture qui t'indique également cette écriture avec les dimensions de la bande ce qui est bien c'est que les dimensions de la bande sont écrites dessus quand ton papier va tourner il va aller soit à droite soit à gauche à ajuster à ce que ton papier tourne parfaitement droit qui n'aille pas sur le côté qui va trouver une autre un petit truc ici en fait ça ça va te servir le jour où tu vas changer ton abrasif donc en fait tu tires dessus ton abrasif se défait fait on a deux vis qui sont juste ici fait tu les desserre un petit peu il ya juste des petites encoches donc tu n'as pas besoin de défaire les vis entièrement tu lèves ce capot alors tu as faut pas le mettre complètement 90 degrés sinon qui est bloqué dans un carter voilà et tu peux changer ton abrasif donc là du coup je remarque je remarque que l'abrasif qui est fourni avec la machine c'est du p80 oublie pas que sur ton abrasif tu as des sens de rotation tu vois celui-là la flèche comme ça c'est à dire qu'il faut que je le remette dans ce sens là pour faire correspondre la flèche de mon abrasif avec la flèche de la machine puis tu le remets en place on va pouvoir rebaisser la manette pour le retembre et ensuite venir remettre notre capot donc tu vois notre capot il avait deux envers et deux argots ici donc bien le remettre et ensuite tu resserres il n'a plus qu'à resserrer les deux vis alors je pense que si on avoir besoin de cette clé régulièrement il aurait été je pense judicieux de trouver un petit endroit où la mettre dessus quelque part où la bloquer ou tu vois j'en sais rien parce que du coup pour activer pour déverrouiller ce bras là la clé va nous servir sauf qu'en fait il n'y a rien pour la ranger machine à une puissance acoustique de quasiment 90 décibels le fonctionnement va se faire très simplement avec le petit bouton ouvert qui est là et l'éteindre avec le bouton rouge voilà mon papier là il part un peu sur la droite molette qui est là va nous servir à ajuster l'inclinaison des rouleaux et donc en fait faire en sorte d'ajuster l'orientation de notre abrasif bon voilà je te propose maintenant qu'on passe aux essais tes lunettes sont crac crac ça va mieux là tu vois mes yeux alors je te propose maintenant qu'on passe aux essais alors machine de 85 5 décibels 90 on va arrondir je préfère toujours me protéger les oreilles on sait jamais donc mise en route on va tester ça alors pour commencer tu as je vais faire un tour et c'est de faire un petit arrondi comme ça là j'ai pu suivre mon trait sans problème c'est franchement là on est sur du du pain voilà donc ça a été une coupe franchement enfin une coupe ça a été un ponçage assez facile rien de bien sorcier tu vois le bord est quand même bien propre bien net bon on est comme sur un gain 80 c'est pas le plus fin des grains mais ça va le faire moi tu vois pour un deuxième essai j'ai décidé de prendre mon petit groupe mon petit guide de coupe de ponçage d'angle je l'ai réglé sur 45 degrés puis on va regarder ce que ça donne voilà tu vois c'est pas trop mal alors avec cette machine tu devrais aussi être capable de pouvoir faire des arrondis donc des creux à l'intérieur de tes planches enfin c'est ce qui est marqué sur la doc de chez lui donc on va quand même tester ça alors regarde un peu ce que ça nous donne donc ça pourrait te permettre d'avoir des jolies petites courbures intérieures sans même faire des trucs voilà un peu plus de choses que tu pourrais faire tu vois là j'ai même essayé de faire un petit pseudo arrondi tu vois sur les bords pour voir un peu ce que ça a donné franchement c'est cool c'est sympa je me suis calé à 90 degrés juste là on va regarder l'éclairage tu vois franchement tu vois nickel donc le truc de les réglages d'usine sont parfaits bon les essais sont terminés on a vu que tout fonctionne bien ça ponce super bien dans tous les cas dans toutes les positions que ce soit sur le plateau de ponçage ou sur le bras de ponçage on a une puissance de dingue petit inconvénient que je trouverai sur cette machine c'est l'histoire de la vis pour ajuster le bras de ponçage qui si on met le petit cache noir on n'aura plus la place de serrer le truc on fera d'abord monter le bras le resserrer et après monter le petit support dessus voilà donc ça juste ça qui est pas top sinon on est franchement sur une bonne machine on a bonne place grande place partout pour pouvoir travailler une fois posé sur l'établi on est vraiment à une hauteur confortable moi je l'ai pas fixé comme tu as pu voir dans les essais je l'ai fixé nulle part ni sur une planche ni rien j'ai pas eu de problème de stabilité de la machine bon après j'ai travaillé et j'ai fait que des essais avec des petites pièces il faut prendre ça aussi en compte une machine voilà qui en mon avis qui va être parfaite pour faire des petites finitions des petits détails travailler et fignoler des petites pièces je vais regarder sur internet cette machine est au prix de vente d'approximativement 180 euros je te mets un petit lien dans la description si tu veux avoir plus d'informations sur cette machine ou pour te la procurer j'espère que cette vidéo t'aura plu dans les sites a la moindre question n'hésite pas à la poser en commentaire je me ferai un plaisir de t'y répondre en attendant n'hésite pas à te lâcher sur les petits pouces et bien sûr pense à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos allez à bientôt ciao ciao